Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que tout le bonheur est pour vous. Et franchement, aujourd'hui je fais cette vidéo, mais je ne veux pas péter de joie comme j'ai l'habitude de le faire, parce que moi j'aime bien péter de joie. Il faut quand même revenir sur terre, parce que c'était quand même un match de Lyon aujourd'hui. Et comme vous avez vu, franchement, ceux qui ont vu le match de Lyon aujourd'hui, Lyon a joué contre une grosse équipe de Lance. Pour moi, c'est une grosse équipe de Lance, parce que pour moi, quand même, on est nul. On est nul, parce qu'on ne devait pas se permettre de faire des erreurs défensives et faire des choses comme ça. À ce moment-là, ce n'est pas le moment de faire ça. Normalement, je vous dis même que ça m'énerve, parce que normalement, Lance, ils ont gagné le match pour moi. Lance, ils ont gagné le match, parce qu'ils ont fait un match, mais c'est incroyable. D'habitude, vous jouez contre le 18e ou bien le 15e ou le dernier du championnat, et il doit se maintenir. C'est lui qui arrive à faire le match nul et tout. Et bien là, Lance est pareil. C'est comme si on avait joué contre les derniers qui jouaient toute sa peau en championnat de France pour rester en Ligue 1. Parce que c'est incroyable, on est là, on gagne, deux pays marques, tranquilles, deux buts, tout se passe bien. Et il y a un troisième but qui se met nickel, enfin bref, ça y est, un troisième but. Tout se passe bien. Et quand j'ai vu que le 3-1 est arrivé, je me suis dit, ça y est, Lance, en fait, c'est toujours Lance. C'est toujours comme ça, à chaque fois que Lyon joue contre Lance, c'est toujours un gros match. Comme dans les années 2000 et tout ça, 2002 et tout ça, c'est là où on voyait que Lance était très très fort. Je ne sais pas si c'était, enfin, je ne me rappelle plus, je pense que c'était les années 2000, enfin bref. Là où Lance était très très fort, il jouait des gros matchs contre Lyon, et que même, c'était limite les matchs derby, Lance, Lyon. Et c'était vraiment des matchs exceptionnels. Et bien là, on retrouve les mêmes matchs, c'est incroyable. Lyon, ils étaient contents, tout se passait bien, 3-0, c'est la fête. Et quand le 1 but, le but de Lance sur la Nunecarne est arrivé, franchement, il n'y a rien à dire, c'est un beau but, le but du Lance, voilà. Et quand ils ont commencé à mettre ce but, je me suis dit, non, il ne faut pas que les démons de Lance reviennent, qu'il y a un match 1-3, comme ça. Et ça a commencé à revenir. Ils ont poussé, pourtant, pourtant, Lance, il y a 3-0. Ils ont poussé, ils ont mis un but dans la Nunecarne, et du coup, qu'ils ont mis ce but, ils ont poussé tellement qu'ils ont allé presque à faire le match 1. Donc, là, quand même, je suis un peu énervé, parce que normalement, on devait gagner sans problème. Ça, ça veut dire que ça fait peur. Le match 1 contre Rennes, le match prochain contre Rennes, si Lyon fait le même match, Rennes, ils vont peut-être profiter même de gagner le match. Donc, on a, limite, Lyon a des points d'avance, mais c'est fragile. Il faut un peu plus de points d'avance pour être content, parce que là, là, je ne vous le cache pas, les amis, que je me suis pissé dans la culotte. Quand j'ai vu le deuxième but de Lance, ma culotte, elle était au chaud. Franchement, je regarde, elle était chaude, ma culotte. Il y avait plein de pipi dessus. Là, là, mais là, je ne rigole pas. Je me pissais dessus. Je me pissais dessus. Je me dis, c'est bon, c'est fini. Lyon, ils vont faire faillite. On va limiter de vers la quatrième place et tout. Puisque le but, un peu, c'est le but, ça me dépasse. Un peu, je suis même dépassé ça. Un côté, je suis content, mais un côté, je suis un pied énervé. Parce qu'on ne devait pas avoir, prendre au moins, limite, un but. Ça peut arriver, mais deux buts, on ne peut pas. On maîtrise le match et on se fait perdre à la dernière minute. L'entraîneur, il commence à perdre n'importe quoi. Il sort deux joueurs. Il met la défense. Il met les joueurs qui sont froids. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Les dernières minutes, on est là, dégagé le ballon, en train de paniquer. Mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, le football. Et si tu maîtrises, il faut rester comme ça. Il ne faut pas commencer à changer. Mais bon, c'était chaud ce match. Franchement, Lens, bravo à Lens. C'est un très, très beau match. Moi, je pense que c'est leur meilleur match que j'ai vu, en tout cas, de Lens. Parce que là, limite, faire peur à Lyon comme ça, limite, il méritait même de gagner le match. On a la chance quand même que derrière, ça fait n'importe quoi. Paris. Franchement, Paris, moi, je ne vous cache pas de vous dire mon avis sur Paris. Je vais vous dire en quelques mots, les Parisiens. C'est une grosse équipe. Mais franchement, le milieu, il y a un problème. Et puis, sans Verratti, je pense qu'il y a des soucis quand il n'y a pas Verratti à Paris. Mais ce n'est pas dit qu'ils vont gagner les champions de France. Parce que la Ligue des champions, on ne veut rien dire. S'ils jouent la Ligue des champions ou qu'ils ne jouent pas, Lyon, ils ne jouent pas. C'est pour ça qu'ils mettent tous leurs atouts sur le championnat, oui. Mais bon, on peut très bien chuter à tout moment. Là, on a la chance en ce moment. Lyon a la chance que Lens n'a pas réussi à faire ce match-là. Mais ils sont très forts, ils ont poussé. Et que Lille aussi, en parlant de Lille, a fait une défaite contre Angers. Et ça, c'est très très bien. Mais bon, il ne faut pas commencer à trop parler. Lyon, ils ont un gros match contre Rennes. Et c'est très important. Parce que Rennes, c'est une grosse équipe que deux fois tape bien Lyon correctement. Donc, au moins, je ne peux que vous dire dans ce pronostic et dans ce débrief que le championnat n'est pas fini. À tout moment, on peut craquer. Et Lyon peut craquer et peut se retrouver quatrième, troisième placée. Donc, il ne faut pas quand même trop danser. Je ne veux pas commencer à danser. Quand il y aurait peut-être 10 points d'avance, je veux commencer à faire mes danses. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment peur. Franchement, là, ce n'était pas des conneries, ce que je me suis dit. Je me suis vraiment pissé dessus. Dès que j'ai vu le deuxième but de l'an, j'ai dit, c'est fini. Ça y est, on va, les démons revient, on va être troisième, tout ça. D'accord. On est toujours premier. On commence l'année bien. Il faut souffler un peu. Il faut rester calme, calme, calme. Parce que derrière, la bataille est géniale. Moi, j'aime bien quand la bataille est comme ça, que Paris soit premier avec 10 points d'avance direct au début du championnat, des trucs comme ça. C'est pas intéressant. C'est mieux quand il y a du suspens. On ne sait pas qui va être champion. Ça, c'est mieux. Après, vous allez me dire, Lyon n'a pas l'idée des champions. Mais Paris, ils ont les joueurs qu'il faut pour rester promis. Donc, voilà, là, il y a un problème à Paris. On change d'entraîneur, là où, pour moi, ce n'est pas le cas. Puisque, voilà, il y a des malentendus avec l'ancien entraîneur de Paris. C'est pour ça qu'ils ont changé. Ils en viraient. Mais moi, je pense que ce n'était pas la meilleure façon de régler les problèmes. à Paris, puisque c'était déjà, ça allait très mal déjà. Puisque si Paris est deuxième, ça ne va pas du tout. Et de changer d'entraîneur, je pense que ce n'est pas peut-être la meilleure. Moi, je suis sûr à 100% que ce n'est pas la meilleure saison de Paris. On peut finir deuxième ou troisième. Puisque là, un changement d'entraîneur. Dites-vous que cet entraîneur est bien arrivé dans le club. Le temps qu'il se mette bien, les joueurs, comment ils gèrent les joueurs, etc. Comment je dirais, les matchs et tout. Je pense que ça doit être très compliqué. Pour Paris, là, c'est une saison très compliquée. Et qui nous dit que Neymar est content d'accueillir cet entraîneur ? S'il commence à faire n'importe quoi, à mettre tel joueur à l'art, etc. Et qui nous dit que Mpappé est content d'avoir cet entraîneur ? Vous allez me dire que quoi ? Qu'il va être champion ? Moi, j'ai un peu de doute, mais je ne dis rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a cette année, c'est une année spéciale. Et très, 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 très bizarre. Une année très bizarre. Puisque là, Lens a failli faire quelque chose. Lille est toujours là à la course. Paris est toujours là à la course. Mais bon, il y a encore beaucoup de matchs, les amis. Mais bon, moi, je veux cacher ma joie. Mais aujourd'hui, un côté, je suis content. 50-50, je suis content. Et un côté, je suis un peu énervé. Puisque Lens, ils nous ont poussé vraiment comme ils ont l'habitude de faire. Et on était à la limite de craquer. Donc, si Rennes a vu ça, je pense que les dirigeants de Rennes a vu ce match. Donc, s'ils jouent le jeu à fond pour nous faire craquer, faire craquer Lyon, il va y avoir ou un match nul ou la défaite de Lyon. Et s'il y a une défaite qui dit, bon, on a quelques points d'avance. Mais si Paris commence à regagner et que Lille aussi, ça va être compliqué. Alors, le match pour les Parisiens de ce match nul, face à Saint-Etienne qui nous ont bien dépané. Et Angers aussi qui a ralenti un peu Lille. Ça s'annonce très bizarre. Mais bon, ça va. On est toujours premier. Lyon est toujours premier. Moi, je pense qu'il faut quand même être content. Mais il faut rester, il faut savourer, il faut rester calme. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada